Bienvenue à mon canal. A l'Ouest de Paris, le New York Times affirme que le nouveau propriétaire du château Louis XIV n'est autre que Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. En septembre 2015, la société française spécialisée dans l'immobilier de luxe, Daniel Feo, qui avait réalisé la vente, avait simplement indiqué que l'acquéreur était originaire du Moyen-Ghoris sans plus de précision. En juillet dernier, le site internet Mediapart avait déjà révélé le nom de Ben Salman comme acquéreur de cette demeure unique. Pour 275 millions d'euros, Mohamed Ben Salman a donc acquis cette luxueuse propriété d'une surface habitable de 5000 m2 qui promet les fastes de Versailles sous la révolution high-tech, selon le site internet de son promoteur Kojémad. Achevée de construire en 2011 et alliant les dernières technologies à une architecture qui respecte les codes du XVIIe siècle, elle est la demeure privée la plus chère du monde et se veut une répliquant plus petit du château de Versailles. Au fil d'une longue enquête, le New York Times révèle que le château Louis XIV est détenu par des sociétés françaises gérées par une firme luxembourgeoise, Prestige Estate S.A.R.L., à son tour contrôlée par Hate Investment, propriété de membres de la famille royale saoudienne, selon des documents consultés par le journal américain. Age Investment a également acquis un yacht d'une valeur de 500 millions de dollars, 425 millions d'euros en 2015, plus récemment, le fameux tableau de l'Inert de Vinci Salvatore Mundi pour la somme de 450 millions de dollars, 382 millions d'euros, fils du roi Salmane 81 ans, Mohamed Ben Salmane 32 ans mène depuis deux ans une politique de réforme profonde dans son pays. Ces réformes touchent tous les secteurs de la société saoudienne ultra-conservatrice. Souhaitant lutter contre la corruption, une vague d'arrestations touchant des personnages très importants du royaume a d'ailleurs eu lieu en novembre dernier. MBS prône également l'austérité et vise à rendre son pays moins dépendant des revenus du pétrole. La rédaction de El Simi à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada